Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée, que lui enseignait l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Doué de sagacité, c'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle angélique, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut à deux portées d'arc ou plus près encore. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla, le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit ? Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente, près de la Sidratul Muntaha, près d'elle se trouve le jardin de Mawa, au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur, que vous ensemble des divinités, Lat et Uzzah, ainsi que Manat, cette troisième autre. Seras-ce à vous le garçon et à lui la fille ? Que voilà donc un partage injuste. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre qu'une preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Ou bien l'homme aura-t-il tout ce qu'il désire ? À Allah appartiennent la vie future et la vie d'ici-bas. Et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah leur a permis, en faveur de qui il veut et qui l'agrée. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà donnent aux anges des noms de femmes. Alors qu'ils n'en ont aucune science, ils ne suivent que la conjecture, alors que la conjecture ne sert à rien contre la vérité. Écarte-toi donc de celui qui tourne le dos à notre rappel et qui ne désire que la vie présente. Voilà toute la portée de leur savoir. Certes ton Seigneur connaît parfaitement celui qui s'égare de son chemin, et il connaît parfaitement qui est bien guidé. À Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, afin qu'ils rétribuent ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent, et récompensent ceux qui font le bien par la meilleure récompense. Ceux qui évitent les plus grands péchés ainsi que les turpitudes, et qui ne commettent que des fautes légères. Certes le pardon de ton Seigneur est immense, c'est Lui qui vous connaît le mieux quand Il vous a produit de terre, et aussi quand vous étiez des embryons dans les ventres de vos mères. Ne vantez pas vous-même votre pureté, c'est Lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Vois-tu celui qui s'est détourné, donné peu, et a finalement cessé de donner ? Détient-il la science de l'inconnaissable en sorte qu'il voit ? Ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuilles de Moïse ? Et celle d'Abraham qui a tenu parfaitement sa promesse de transmettre qu'aucune âme ne portera le fardeau, le péché d'autrui, et qu'en vérité l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts, et que son effort en vérité lui sera présenté le jour du jugement. Ensuite il en sera récompensé pleinement, et que tout aboutit en vérité vers ton Seigneur, et que c'est Lui qui a fait rire et qui a fait pleurer, et que c'est Lui qui a fait mourir et qui a ramené à la vie, et que c'est Lui qui a créé les deux éléments, le couple, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée, et que la seconde création lui incombe, et c'est Lui qui a enrichi et qui a fait acquérir. Et c'est Lui qui est le Seigneur de Sirius, et c'est Lui qui a fait périr les anciens, Had, ainsi que les Tamoud, et il fit que rien n'en subsista, ainsi que le peuple de Noé antérieurement, car ils étaient encore plus injustes et plus violents, De même qu'il anéantit les villes renversées, et les recouvrit de ce dont il les recouvrit. Lequel donc des bienfaits de ton Seigneur m'est-tu en doute ? Voici un avertisseur analogue aux avertisseurs anciens. L'imminente, l'heure du jugement s'approche. Rien d'autre en dehors d'Allah ne peut la dévoiler. Quoi, vous étonnez-vous de ce discours, le Coran ? Et vous en riez et n'en pleurez point ? Absorbez que vous êtes par votre distraction ? Prosternez-vous donc à Allah, et adorez-le.